Et voilà nous sommes au volant de ce Democar Symbiose Donc un prototype de voiture autonome niveau 4 Ca veut dire que la voiture est capable de gérer la direction, l'accélération, de tout gérer Sans que le conducteur ait besoin de tenir le volant ou d'accélérer On va aller sur l'autoroute pour tester ça Là pour l'instant nous sommes en conduite manuelle Voilà nous sommes sur l'autoroute, nous allons passer en mode autonome Pour cela il suffit d'appuyer sur les deux boutons en même temps Et voilà vous pouvez le voir on a une ambiance lumineuse spécifique Mon siège s'allonge car je ne contrôle plus rien La voiture maintenant gère tout Et moi pendant ce temps là je peux me relaxer, me reposer et laisser faire la voiture Donc on a toutes les informations quand même affichées sur l'écran Renault a travaillé avec une entreprise, l'entreprise IAV Et la voiture est capable de revenir dans sa file Renault a d'autres partenaires comme TomTom pour une navigation HD très précise Et la voiture est capable de communiquer avec l'infrastructure sur l'autoroute Elle peut gérer la vitesse Donc là on arrive dans une situation par exemple pour doubler un camion Mais avec des véhicules qui sont derrière Il faut avoir une grande confiance au véhicule de laisser gérer tout Mais on s'y fait assez rapidement en fait Alors là la voiture s'est décalée dans la voie la plus à gauche Tout simplement parce qu'on arrive à un péage Donc c'est là la grande particularité de cet essai C'est de pouvoir passer un péage en conduit tout autonome Donc là moi je ne touche pas le volant C'est la voiture qui va gérer l'arrivée, le passage de la barrière et la sortie avec l'accélération Donc là il a une communication avec l'infrastructure Elle va détecter la voie la plus à gauche dans laquelle elle peut s'engager Elle va réguler sa vitesse Là on arrive à une portion limitée à 110, puis 90 Donc là la voiture gère tout tout seul C'est là où c'est assez compliqué Parce qu'en même temps la voiture n'a plus les lignes au sol Donc elle doit utiliser tous ses capteurs Tout l'environnement avec tous les véhicules bien sûr qui arrivent sur la borne de péage Et l'arrivée à la borne qui est avec un espace assez étroit Voilà la barrière se lève Donc télépéage Et voilà on a passé un péage sans les mains et sans les pieds Et là après la voiture accélère d'elle-même Alors l'avantage aussi de la qualité autonome C'est qu'on peut se reposer et on peut aussi se distraire Donc pour cela Renault a collaboré avec Ubisoft C'est pas souvent qu'on aura l'occasion d'être au volant d'une voiture avec un casque de réalité virtuelle Alors l'avantage c'est que vous avez tout l'intérieur de la voiture Mais Ubisoft a travaillé sur tout l'univers extérieur du véhicule Donc là on a la voiture étant conduite autonome On a tout l'environnement avec les véhicules qu'il y a en montant rien sur la route C'est tout le décor qui change Le décor extérieur, le paysage, le ciel On peut imaginer par exemple Là moi ce que je trouve en direct c'est une éclipse de soleil Ça permet complètement de s'évader et d'oublier en fait qu'on est au volant d'une voiture On peut imaginer conduire sur une route futuriste Mais aussi voler Toutes les possibilités sont permises Et c'est ça qui est génial avec la voiture autonome Voilà donc on a bien apprécié le casque d'arrêtier virtuel Retour à la réalité Surtout que dans quelques minutes on va quitter l'autoroute Et donc repasser en mode manuel Donc je vais devoir reprendre les commandes Donc là le système habite à reprendre les commandes Pour cela il suffit de toucher le volant Toucher les pédales Et voilà Là je repasse en manuel Donc là on est revenu à une conduite normale Dans une voiture normale ou presque Parce qu'on est quand même dans un concept Avec deux moteurs électriques Situés à l'arrière On a environ 500 chevaux en puissance combinée Donc c'est quand même beaucoup Et on le sent bien l'accélération quand même Ça pousse C'est pas forcément évident de conduire déjà un concept car Surtout que c'est un concept car qui mesure presque 5 mètres de long Il y a trois modes de conduite sur ce concept Donc le mode autonome qu'on a testé sur l'autoroute Le mode normal Et nous aussi un mode sport Donc pour passer sur le mode sport il suffit d'appuyer sur le logo sur le volant Et là on sent que la réponse à l'accélération est beaucoup plus franche On a aussi une ambiance spécifique Pour ranger On a la courbe de puissance Et surtout l'avantage de ce concept c'est qu'il est équipé de 4 roues directrices Donc en plus étonnome il est vraiment sympa à conduire Et voilà on arrive au terme de cet essai de ce concept symbiose Alors c'est vraiment extraordinaire de pouvoir essayer une voiture autonome sur une route ouverte En plus un passage de barrière de péage Ça marche bien on l'a vu Et selon Renault des prototypes de voitures autonomes de niveau 4 comme celui-ci Pourra arriver dans quelques années d'ici 2023 Donc c'est pas si lointain Voilà on va terminer cette vidéo sur un peu de musique Car Renault aussi collaboré avec une grande marque française De Vialet Qui a fourni des haut-parleurs spécifiques dans la voiture Avec un très bon son Voilà si vous voulez plus d'infos sur cette expérience Et ce concept symbiose N'hésitez pas à me rendre sur argus.fr Moi je vous dis à bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada